Ferreiro vous présente 1901, le magazine des associations. L'association ESC Athlétisme, elle a plus de 100 ans, loi d'association 1901 et on est devenu indépendant depuis 2008. Le programme du projet Athlét-Quartier dans les interventions des collèges, c'est quatre ateliers athlétiques, du lancé de matimbole arrière, du pentabon 5 foulées bondissantes, du lancé de vortex et de la vitesse sur du 30 mètres et du 30 mètres et du 30 mètres et du projet Athlét-Quartier s'adresse à des publics de ZUF, zone urbaine sensible, mais aussi tous les collèges d'Evreuse, centre-ville, quartier proche, quartier plus lointain, donc on touche tout plus vite. C'est dans le cadre de leurs cours, mais bon, si vous les regardez à l'heure actuelle dans les activités, ils ont l'air pleinement volontaires et puis ils adhèrent parce que pour eux c'est ludique et puis je dirais que c'est une expérience que beaucoup de jeunes aimeraient vivre, tout simplement. Alors par le biais de pratiques sportives et notamment de l'athlétisme, c'est l'apprentissage du corps. Se connaître soi-même c'est déjà très important, surtout à cet âge-là, on appelle ça l'âge d'or, c'est là où on apprend beaucoup de choses. C'est aussi connaître les autres et c'est aussi se surpasser, c'est déjà une question à cet âge-là où il faut comprendre et connaître pourquoi on fait quelque chose. S'engager dans un projet individuel, comprendre l'importance du respect mutuel et la différence des autres, c'est-à-dire que chaque élève a un regard sur la performance de son camarade et forcément doit par ce biais pouvoir accepter s'il est plus fort, s'il est plus faible. Donc c'est tout ce genre de petites expériences qui peuvent permettre, je pense, aux élèves de grandir un petit peu et d'accéder à des valeurs qu'on veut inculquer à l'école. Le projet Athelais Cartier, oui, il y a de la compétition parce que bien évidemment il y a un classement à la fin, sélection pour la finale et les 12 meilleurs de la finale auront la chance d'aller voir Hussain Bolt au stade de France. On a des aides extérieures au niveau financier parce que ce projet est subventionné et puis on a des aides humaines. Tous les bénévoles, tous les gens que vous avez vus, toutes cet après-midi, sont des bénévoles, des licenciés au club et les salariés du club. Les réactions de ce jeune public, ils sont très investis parce que d'une part on est des intervenants extérieurs, hors cadre scolaire et puis on arrive aussi avec un projet, il faut le dire, assez sympa pour eux. Le fait d'aller voir l'homme le plus rapide du monde au stade de France, ça les surpasse et ils sont très intéressés. La vie personnelle, c'est que moi en tant qu'élève, j'aurais trop aimé vivre ce genre d'expérience-là tout simplement. Ferreiro vous a présenté 1901, le magazine des associations.